bonjour bonjour aujourd'hui nous sommes à Caen et nous allons nous faire tatouer salut salut l'équipe des connardes aujourd'hui c'est le premier tatouage avec les copines babinx on va essayer de leur faire mal et de leur prendre un maximum de tubes c'est cool moi j'aime bien ouais ça me va t'as l'air détendu ouais c'est toujours la douleur même si je la connais c'est pas ma raison je sens R c'est parce que je suis un tatoueur doux et professionnel doux et professionnel t'as l'où Forêt Rieu ? ouais y'a très longtemps chaque fois que je vois un semaillet ça me peut penser à Forêt Rieu ouais y'a un moment genre où il fait un footing géant et il s'essuie le visage dans un truc tu vois et en fait il y a avant que le smiley tu vois et le mec il me laisse son t-shirt il me dit oh je crois qu'après il a fait une marque d'autocolorant qu'il est devenu revu je sais pas oui quand il court il prend la boue dans la gueule et les mecs il passe son t-shirt pour qu'il s'essuie ouais c'est ça et vous vloguez tout au téléphone ? ouais c'est quoi ton téléphone ? t'as un iphone ? un iphone 13 parce que je veux pas me faire vlogger par des wikos on est très heureux on a pas de wikos ça tombe bien tu vas être en full HD quoi c'est ça c'est important qu'on me voit en 1080p bien 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 on est partout aussi après même quand on déménage on a toujours retourné ouais c'est ça Pierre je me rappelle quand j'étais petite c'était même encore aujourd'hui les gens ils mettent des autocollants BZH sur leur tête c'est toujours d'actu c'est toujours d'actu hein alors qu'ils ont des gros là que j'entrais à Marseille etc et des brequets ça c'est important non mon briquet il est breton de ballon c'est vrai que j'ai jamais eu d'autocollants par exemple BZH de mes voitures non mon premier chef avant je travaillais en cuisine tu vois je travaillais d'embarrasser le sushi et mon premier chef il avait un comme toi là il avait deux grosses bandes noires avec marqué BZH dessus et un triskel de l'autre côté trop détaillé moi je serais tentée de pas de faire le triskel l'autre euh vermine ouais mais ouais force à nouveau pour ça ça nous coûtera plus cher là il va rajouter un petit triskel c'est quoi les Antillais aussi on est comme ça moi j'ai un 972 t'as fait sur le pays ben voilà tu vois les plaques de matriculation aussi je crois que vraiment le top 3 des régions les plus fiers là t'as la Bretagne, le numéro 1 Marseille et les Antillais les Corses les Corses j'ai vu ils sont sourds mais ils sont pas beaucoup tu vois j'en vois pas tout le temps des Corses après les Bretons partout dans le monde tu vois mon pote t'as une crêperie et tout c'est vrai que même au Japon il y a des crêperies c'est dur on aurait du faire ça on aurait du créer un magasin au Japon sur la Bretagne vendre des KW Bretons vendre des KW Bretons en face il y aura Victor avec son magasin entier j'en ferais du Romain j'ai fait des tatouages il y a quand même du monde à se faire tatouer au Japon ouais tu vois au Japon y a beaucoup de gens il y a 42 millions d'habitants à Tokyo genre Tokyo ça fait la superficie d'Ile-de-France tu vois on est plus à France il y a 12 millions d'habitants par exemple pourquoi la vache après c'est beaucoup les jeunes tu vois il y a beaucoup les jeunes qui ont déjà un peu voyagé en dehors du Japon et tout parce que les Japonais c'est encore un peu compliqué de tatouer au Japon ouais c'est bien ce qu'il me semblait il y a des endroits t'as pas le droit d'aller si t'es tatoué c'est pas les spas les trucs dans le genre ouais les onsen j'avais vu ça sur TikTok ouais t'as pas le droit parce que t'es mal vu en fait tu fais pour eux non tu fais partie de la mafia en fait pour certains il y a une loi anti-gang qui est passée il y a beaucoup qui disent que les gens tatoués c'est mort mais c'est pour éviter le Yakuza mais en gros ils sont tellement droits dans leurs trucs ils se disent si je laisse passer ça en fait c'est un tatouage bah vas-y viens laisse passer le Yakuza après il y en a qui tolèrent tu vois il y en a qui a le droit de les appeler avant sinon faut que tu mettes des patchs pour te cacher alors qu'on a des petits pensants quoi ok ouais il me fera un paquet de pensants ouais ouais c'est ça le fond de teint c'est un petit coup ouais mais une fois que tu te baignes je pense que les trucs ça va disparaître ouais on est pas dans la merde vous avez déjà vu au Japon ? non jamais moi j'aime en mode bien ouais ça va être intéressant mais c'est vrai que jamais j'aurais le après c'est pas le premier pays que je voudrais visiter tu vois mais ça fait partie de des pays que j'aimerais bien aller voir c'est le premier pays que t'aimerais visiter ? j'aimerais bien aller en Amérique oh yeah le rêve américain ? ça rentre quand même hein le bon fils là putain ils sont marrons ? oui c'est un bon rêve il est bien fait ? dites le dans les commentaires c'est un truc trop gênant c'est un truc trop gênant en fait il est claqué mais personne ose le dire tu vois ouais c'est tout quoi ouais je m'en pensais à la télé dame dame quand je disais je veux me faire tatouer du nom elle est venue encore c'est pas grave ouais pas beaucoup d'héritage c'est ça claque c'est ça claque ouais nickel cool ? ouais c'est ok comment tu te sens ? ça va tu stresses pas trop ? non pas habitué hein bah ils jouent c'est un truc c'est parti c'est parti c'est parti on j'entends on c'est parti je me t'en ça s'est stylé ça va ? ça s'est bien passé ? t'as pas eu trop mal ? non il y a un moment t'as pleuré quand même ouais y a des grosses larmes voilà un gros cellophane un gros saucisson c'est la cellophane est comme du shit avant on vendait de la frappe maintenant on tatoue de la frappe oh yeah c'est bien parce que c'est super stylé franchement ouais ça vend du rêve ça j'adore le dernier mot regardez les pansements de rêve bon bah le tatouage il s'est pas passé de ouf comme c'était prévu malheureusement donc je pense que je vais leur payer une séance de laser vous en pensez quoi pas trop déçu ? c'est horrible ! c'est un monstre ! c'est un monstre ! on est le lendemain après midi non seulement on vous recommande Victor oui très bon tatoueur super tatoueur niveau douleur zéro on est tatoué et c'est la première fois qu'on a aussi peu mal pendant le tatouage on va vous mettre son instagram ici ou ici je sais pas c'est dans quel sens pour la rapide histoire du tatouage bon moi y'en a pas vraiment c'est un smiley je sais pas ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire un et je me suis dit bah let's go c'est le moment voilà c'est juste good mood j'aime trop les smiley mais à Naël c'est plus intéressant son histoire pourquoi ? déjà c'est quoi la phrase ? la phrase c'est si tu pleures j'arrête non non c'est bien écrit ok et donc c'est quoi l'histoire ? alors l'histoire c'est en fait une phrase qui m'a été dite dans un concert parce que je suis une personne qui pleure beaucoup c'était genre un des premiers concerts qu'on a fait c'était genre ouais c'est le deuxième concert qu'on a fait dans notre vie 15? 2016 2016 et en fait je suis partie de la salle parce que je chirais comme une madeleine et du coup je sais pas cette phrase m'a été chantée en total impro et je sais pas ça restait c'était le concert d'Icare ouais et Icare on va essayer de l'appeler en visio pour qu'il découvre le tatouage en visio tout simplement je vous introduis quand même Icare parce que je pense que vous êtes nombreux à pas savoir qui c'est c'est un chanteur de variète française qui rit pour beaucoup d'artistes qui fait ses propres musiques également du coup nous on le suit depuis super longtemps depuis 2008 voilà quelques extraits rapides de ses musiques sonne, sonne, sonne dans ma tête comme une douce mélodie qui jamais ne s'arrête non prouver que tu viennes que tu viennes à Vienne avec moi boire un marron je ne sais pas tout ce qui te ferait plaisir d'autres que nous ferons l'amour sous ses fenêtres d'autres que nous vivrons de longues nuits de fêtes d'autres que nous sur ma peau tatouer mes rêves pour être sûr de ne pas les oublier mes rêves toi et moi des animaux fragiles et cette planète n'est qu'une île elle m'a perdue dans les étoiles bon Annel est en train de faire des trucs sur son tel là on a oublié de dire que c'est l'écriture d'Icare on ne pense pas qu'il a encore la ref mais du coup voilà c'est lui qui l'a écrite est-ce qu'il aura une bonne mémoire ? ah bah c'est pas trop tôt hein et en plus tu filmes et en plus on filme comment on va ? bah je mange mes cornflakes bah bon appétit bon qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce qu'on veut ? bah je sais pas Annel elle t'a demandé d'écrire une phrase il y a pas longtemps est-ce que t'as la rêve de la phrase ? c'était quoi la phrase déjà ? c'était euh... si tu pleures j'arrête c'est donc un peu... c'est dans un film non ? non non pas du tout dans un manga ? non quoi la ref ? c'est toi la ref c'est pas une insulte c'est vraiment toi la ref c'est un truc que t'as dit toi c'est un truc quand ? en 2016 elle pleurait elle pleurait à Nantes dans la salle Rennes à Rennes ouais à Rennes c'est là quand il est revenu il me dit tu pleures j'arrête ouais oh purée il est fort bravo joué ah ok donc tu t'es tatoué ? ouais nous what the fuck what the fuck what the fuck il me sera appliqué hein en vrai ça va l'écriture est bien ça déchire mais tu sais qu'en plus à un moment je voyais le premier truc qui me l'avait envoyé à l'arrache non pas à l'arrache le premier était appliqué et le second à l'arrache c'est le second que t'as fait qui est vieux oui mais du coup j'avais hésité à t'envoyer en mode bah écris mieux en fait oui c'est important c'est un tatouage remontre c'est très joli hein ça te tue attends je capture l'écran incroyable et moi j'ai tatoué ton visage sur mon bras comme ça chaque fois que t'auras envie de me foutre des bafes tu te frapperas le po c'est ça des fois je me mets des piches nettes comme ça des petites piches nettes tu fumes toujours autant non c'est faux bah oui bah faut être comme toujours y'a que ça qui compte dans la vie le football il a changé attends je lui montre son visage t'es pris ? tu vas voir ton visage mais tu te fous de moi ou quoi ? bah non pourquoi ? c'est une bonne idée non ? regarde regarde à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne des connardes donc , c'est un truc qui s'il y a un peu de connection et à bientôt facebook c'est une bonne bonne question et bientôt pour te dire c'est quoi ? ça c'est pas une autre vidéo ? c'est pas une autre vidéo ?